Le président de la République, Nicolas Sarkozy, poursuit sa visite en Afrique du Sud. Il annonçait qu'il allait réétudier la présence militaire française sur le continent. Sur place, Michael Darmon et Philippe Turpeau. Dans un bidon d'huile du Cap, Nicolas Sarkozy joue avec des gamins et retrouve ses réflexes de communicant. Sur le seuil de ce centre de soins anti-SIDA, une figure de la lutte anti-apartheid latin, d'Hesmond Tutu, un prix Nobel de la paix. Et pendant la visite, c'est parfois Carla Sarkozy qui se charge de faire l'interprète pour son mari. Carla Sarkozy semble s'inscrire comme la première dame de l'humanitaire. Dans un autre quartier du Cap, elle s'est intéressée au commerce équitable. C'est ma première visite. Pour l'instant, j'écoute ce qu'on dit. Voilà comment je pense ça. Merci. De son côté, Nicolas Sarkozy annonce sa volonté de rupture avec la politique africaine de la France. La présence militaire française en Afrique repose toujours sur des accords conclus au lendemain de la décolonisation, il y a 50 ans. L'Afrique de 2008 n'est pas l'Afrique de 1960. La France en tirera toutes les conséquences avec ses partenaires africains. Deux jours en Afrique du Sud, un pays anglophone, démocratique et en pleine croissance économique. Le message de Nicolas Sarkozy est clair. Il veut prendre ses distances avec ce qu'on appelle la France-Afrique, même s'il sait qu'il ne peut pas rompre avec les amis traditionnels de la France sur le continent africain.